bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo une vidéo spéciale crash test posée tranquille ou à la ronde à gamme tout pépinale vidéo spéciale crash test vous les voyez pas mal de cochonneries c'est des nouveautés de chez action j'ai trop hâte de goûter comment cette vidéo tout de suite je me suis dit que je serais en bas de faire cette vidéo tout simplement parce que j'ai la dalle voilà j'ai faim en premier je vais vous parler de ces petits alors il n'y a pas que les tues dégustation mais aussi des tues qu'on va tester c'est 1,89€ vous savez que j'adore des ouf les cigarettes en chocolat les classiques là dans les dans les pots là un peu comme les pots de concert et j'ai trouvé ça il ya des cigarettes au chocolat il ya des cigarettes à la noix de coco alors j'ai déjà tapé dedans j'ai déjà tapé dedans elles se présentent comme ceci pour celles qui sont au chocolat et elles sont très très bonnes voilà elles sont moins bonnes que celles qui sont dans les gros pots mais elles sont très très bonnes aussi voilà elles sont très très bien par contre c'est un petit peu c'est un petit peu un petit pot du coup je vais tester celles qui sont à noix de coco mais oui attend il est quelle heure il est 16h13 c'est presque l'heure de manger donc celle là ma douce est beniguette elle n'a pas beaucoup de dons on n'a pas beaucoup d'eau est ce un noix de coco alors désolé pour les boux de bouche je vais chercher de nos noix de coco un champagne notre 코re en plus ouais comme d'habitude tu la sens après quand tu fais ça tu la sens après quand tu fais ça ça ressemble plus un peu à une pâte pâtissière au premier goût après à la fin t'as une odeur de rade coco dans la bouche mais c'est bon alors ça par contre c'est de tellement de saloperies dedans 30, 404, 6 tu peux mettre tous les chiffres de la terre mais c'est pas ouf c'est pas fifou celui là est plutôt meilleur et si t'aimes la noix de coco tu l'as après le saloper de noix de coco mais je préfère carrément ceux là ceux là sont carrément carrément meilleurs j'ai envie de tester ça sur tiktok ils ont dit oui t'as vu ça abusait les gens sur tiktok faut arrêter j'en étais pas content parce qu'en fait il y a de l'arnaque grosso modo je vais pas vous ouvrir le produit c'est chiant mais peut-être que je vais y arriver facilement ça c'est 2,69 euros et c'est censé être un spray pour ne pas avoir à laver à laver les vêtements à pas laver les vêtements mais à comment dire à repasser les vêtements et ouais sur tiktok les gens ils étaient effarés parce que en fait le produit commence là tu vois il commence pas là et oui 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 mais en fait c'est marqué t'as 185 millilitres tu t'en fous qu'il soit grand petit du moins que t'as 185 millilitres alors oui du coup ça se fait pas parce que tu vois que t'as beaucoup de produits regarde les indications en fait j'ai envie de te dire et et sinon le seul truc que je trouve con et à chaque fois sur le stock ils disent ah c'est abusé parce que du coup le consommateur blablabla oui bah moi ce que je trouve abusé quand même c'est juste qu'il fasse un contenant aussi désolé pour les bruits un contenant aussi gros pour au final qu'il n'y ait pas beaucoup de volume et que et que du coup bah ça ça sert à rien et ça fait de la pollution en plus voilà personne n'en parle de ça bref voilà donc ça fait là il y a 180 millilitres ok on s'en fout un peu l'idée alors qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus transition des familles j'ai pris une chemise tu peux le constater la chemise de mon mec qui est bien froissée je te la montre d'un peu plus près elle est bien froissée de ouf du coup ok je pense pas qu'il n'y était pas besoin de secouer euh attendez 10 secondes ok alors je vais pas dire de bêtises je vais quand même lire la notice ouais en fait il n'y a pas vraiment de notice voilà allez c'est parti on diffuse je sais pas pourquoi je secoue ouais enfin la chemise elle est toute mouillée la chemise elle est toute mouillée de ouf c'est du n'importe quoi tu sais quoi je vais aller chercher de l'eau pour voir si c'est une différence parce que moi des fois je fais ça t'es technique de sauvage je mets de l'eau tu vois pour ça ça se défrosse tout seul donc là j'ai mis de l'eau ce que je vais faire c'est que je vais mettre juste à côté du chauffage pour que ça sèche mieux et après on verra euh on verra ce que ça donne mais je pense que ça va être n'importe quoi ce truc ok il n'y a aucune différence en fait et même cette partie là avec le produit elle est encore pire elle est encore pire que le produit avec de l'eau à parler de ceci c'est 1,55€ le bélé je sais pas si vous connaissez mais c'est un petit alcool dedans c'est je crois que c'est au café et à l'alcool donc on va tester ça je peux pas vous dire s'il y a de l'alcool à l'intérieur donc vous avez une première version qui est chocolat classique et ah non chocolat classique et là chocolat avec du caramel c'est des tablettes de chocolat classique et ça je trouve ça pas mal comme cadeau pour un homme ça fait un peu plus mec tu vois ouais l'alcool le mec ah bah je suis très dans les stéréotypes de ouf donc ça se présente comme petite tablette comme petite tablette comme ceci hum ah ouais tu sens de ouf l'alcool ah ça me fait penser au truc tu sais un peu au mon chéri ça me fait penser de ouf au mon chéri je vais pas goûter ça là je vais pas goûter ça là parce que là déjà c'est trop sucré de ouf mais je dis oui non je dis oui c'est bon alors ça y est chou bourré ah 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 non je sais pas s'il y a de l'alcool dedans ne convient pas aux enfants à consommer de préférence il y en a ouais donc contient d'alcool ouais il y a de l'alcool il y a 0,5% d'alcool dedans donc ça me rappelle ouais ça me rappelle les mon chéri mais plus pas les mon chéri les petites bouteilles avec de l'alcool dedans c'est exactement ça mais franchement c'est pas mal ça c'est pas mal si t'aimes bien les les belles riz ça c'est pas mal ça je dis oui si t'aimes bien ce genre de sucre ça je valide ça je valide de fou on va tester ceci on va tester ça alors c'est des petites bouchées des petites bouchées alors j'ai déjà acheté un paquet comme ceci je l'ai déglingué je l'ai déglingué et vu que vous avez pas vu que vous ne ressentez pas ce que je ressens ça sert à rien que je vous refasse une dégustation mais c'est très très bon celui-là il est au caramel quand tu le goûtes tu te dis mais c'est pas bon et en fait ça a un goût de reviens-y mais j'ai rarement vu ça ça a un goût de reviens-y de ouf j'ai tout bouffé le paquet de j'ai tout bouffé le paquet que j'avais mis dans ma table de cheveux ne faites jamais ça et donc là du coup je vais goûter ceux qui sont au chocolat tout simplement voilà c'est pas pas de caramel de machin duc c'est juste au chocolat ça se présente exactement comme les autres alors quand tu vois comme ça t'as l'impression que c'est petit mais en fait c'est des grosses pastilles et elles ont à peu près tous la même grosseur il y en a des plus grosses et tout mais tu vois c'est des grosses boules mais plates tu vois un peu l'idée mais c'est assez gros tu vois mais le premier goût est exactement pareil que les autres c'est pas bon mais après en fait c'est assez particulier tu vois c'est assez particulier mais une fois que t'en es au 3 quart du truc tu te dis moi je vais peut-être en prendre un autre pour 100 grammes t'as 479 calories c'est pas bien c'est pas bien du tout mais c'est très chelou parce que dites moi si vous avez déjà goûté ça mais première sensation c'est pas bon et après t'as envie de te bouffer tout le paquet c'est très chelou mais du coup j'ai me rincer le goset avec ça candy can c'est un truc à la candy can tu sais c'est les candy can c'est les tuiles de noël par contre c'est des gros formats pourquoi ils sont des formats aussi gros c'est relou ah c'est un truc qui pétille c'est ah c'est pas bon c'est 69 centimes c'est sucré sa race c'est marqué zéro sucre mes fesses non c'est bon c'est un peu écœurant c'est particulier c'est particulier je suis pas très fan je vous avouerai que je suis pas je suis pas super fan on va tester ceci c'est un stylo magique alors j'avais ça quand j'étais petite je crois mais j'ai jamais utilisé donc ça y est je retrouve des choses de mon enfance grosso modo c'est un stylo où tu vas pouvoir écrire des choses quand tu vas écrire tu vas rien voir du tout mais après en fait t'as une petite lumière là et là tu vas pouvoir voir les choses tu vois allez j'écris quelque chose quoi ? j'ai pas compris j'ai pas compris là pourquoi ça n'a rien de magique attends là c'est un attends ah ok je pense que je te dis des bêtises parce que là c'est un stylo normal ok normal ah il est là voilà t'as un embout en mode normal et t'as un embout en mode on voit pas ce que t'écris donc je vais pas remarquer abonnez vous c'est complètement débile qu'est-ce que je pourrais marquer c'est complètement con ce genre de stylo parce que quand t'écris du coup tu vois pas ce que t'écris ok j'ai écrit un truc ici on ne voit rien de tout on ne sait pas ce que c'est du coup la petite lumière des familles ah je sais pas si tu vas voir non c'est nul on voit pas ah c'est nul moi je le vois mais toi tu vois pas mais j'ai marqué des bisous je pense pas que tu pourras le voir mais moi je le vois tu sais ça fait un peu genre progression des bisous quel est ce message subliminal mais ouais moi j'arrive à le voir ça fait très glauquin ça fait très chelou ça fait genre Omar m'a tué mais oui je vois je vois c'est pas mal mais par contre c'est cool qu'il y ait qu'il y ait deux embouts j'avais pas capté donc ça c'est cool du coup je vais pouvoir donner à mes envies parce que je pensais que qu'il y avait qu'un seul embout mais en fait t'as deux embouts donc c'est nickel ça peut toujours servir ensuite je vais vous parler de ce produit là qui est un autobrosant un autobrosant classique basique et en fait j'ai utilisé trois fois trois jours d'affilée pour ma part alors j'ai utilisé sur le visage je faisais pipipipipipipi comme ça je sais c'est pas comme ça qu'on utilise un autobrosant blablabla ok je le sais très bien mais j'ai utilisé trois fois il en reste encore vraiment pas mal normalement je pense qu'il faut que tu le mettes sur les jambes alors il y en a qui sont très 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 contents de ce autobrosant là mais moi sur le visage en mode j'ai pas vu de différence j'ai pas vu de différence donc je pense qu'il faut que je fasse tchit et après que je l'étale plus avec mes mains et tout mais à retester mais comme ça je te dis ça m'a pas transcendé ça m'a pas transcendé de ouf on va tester ça j'ai vu ça sur la chaîne de Or Eli et je crois qu'on avait déjà acheté une fois et si c'est bien ça c'est juste trop bon ok ça se présente comme ceci ce sont des tuiles de chocolat au lait avec une petite pointe de sel là j'en ai pris deux c'est tout fin, c'est tout petit c'est tout fin comme ça le Sormado Beniguet de Pompavello je pense que c'était pas bien c'est le feu c'est le feu de ouf alors je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus fin et délicat mais en fait même si c'est fin c'est pas si faxin dans la bouche mais c'est trop bon de ouf c'est juste dommage ça se sent ça se sent que ça se sent que le chocolat n'est pas d'une qualité de ouf mais ça tu fais ça avec un petit chocolat plus fin et un chocolat bon ça doit être du foir de gaz non ça doit être du foir de gaz et voilà et voilà et voilà bon tu l'as vu il y a des flops franchement le truc pour la chemise n'achète pas ça c'est un gros flop mais il y a des trucs plutôt pas mal il y a des trucs plutôt pas mal number one ça les petites tuiles les petites tuiles ça chelou ça chelou mais number one je dirais bah les cigarettes en chocolat number one de chez number one j'espère que cette vidéo t'a plu c'était une vidéo un petit peu détente rigolote si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste là n'hésite pas à regarder cette autre vidéo là si le coeur t'en dit je te fais des gros bisous faites attention à vous faites attention à vos proches et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt 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 et je vous dis à très bientôt